... Certaines personnes disent que le temps est circulaire. Moi, je le vois plutôt comme un immense marais, au méandre complexe et embrouillé. La vitesse requise pour voyager dans le temps est bien plus élevée que celle de la lumière. Il s'agit d'une vitesse telle que le corps ne peut suivre. Il faut alors abandonner son enveloppe physique afin que notre corps éterré puisse faire le voyage. ... 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